Le Mans à une heure de Paris pour les usagers de la SNCF, ce sera vrai à partir de septembre prochain. Pour le Président de la République, ce sera le cas dès demain, puisque M. Mitterrand empruntera pour la première fois la nouvelle ligne du TGV atlantique entre Massy et Le Mans. Patrick Ester. 300 km heure dans le brouillard ou dans la pluie, ce sera un exploit quotidien pour le TGV en direction de la Bretagne et du Sud-Ouest. A cette vitesse, Paris-Mont-Parnasse se trouve à une heure du Mans. Rennes à 2h05, Brest à 4h16, Nantes à 2h, Le Croisic à 3h15. En direction du Sud-Ouest, Paris-Tour durera 1h02, Poitiers 1h35, La Rochelle 3h. Avec les nouvelles rames grises et bleues, Bordeaux se trouvera à 2h58 de la capitale et Biarritz à 4h48. Ainsi, même sur ces destinations, le train va pouvoir entrer en concurrence avec l'avion. Ces temps de parcours ont été obtenus grâce à la construction de voies rapides entièrement nouvelles, entre Paris et Le Mans d'une part et Paris-Tour d'autre part. Sur le reste du trajet, le TGV emprunte les anciennes voies. Les rames elles-mêmes sont différentes de celles utilisées sur le réseau Sud-Est. Moteur plus puissant, autorisant 30 km heure de plus, frein ultra perfectionné, pilotage assisté de 6 ordinateurs de bord. Chaque voiture est équipée d'un ordinateur que le conducteur consulte en temps réel, mais qui peut également être interrogé par radio depuis le centre national de Paris. Pour le voyageur, cette sécurité accrue se conjugue avec un confort étonnant. La nouvelle suspension pneumatique évite les vibrations et le roulis. Ainsi, à 300 km heure, un crayon reste en équilibre. Enfin, pour les hommes d'affaires ou les bavards, il devient possible de téléphoner depuis le train en marche. Mais sachez que le tarif sera lui aussi étonnant. Étonnant ! Oui !